ça marche ça y est nous sommes en direct et alors miracle de la technique le cadre ne s'est pas resserré donc du coup voilà un peu d'espace désolé je patouche toujours avec cette histoire de cadres là et mais je vais finir par résoudre ça alors bonjour à tous bienvenue à la première qui m'accueille c'est muriel salut muriel j'espère que tu nous a ramené plein de jolies pierres alors bienvenue à tous pour ce tirage hebdomadaire de tarot comme chaque semaine on va demander au tarot quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et puis on va voir un petit peu voilà ce que le tarot à nous raconter ce que le tarot veut nous donner comme information comme pour qu'on se prépare à la semaine qui vient et que l'on puisse la vivre de la meilleure manière possible pour chacun pour chacun d'entre nous donc comme d'habitude je vais poser cette carte devant moi chaque carte correspondra un jour de la semaine et puis on verra un petit peu ce que ce que ça nous raconte je vous mettrai la carte ici au fur et à mesure comme ça vous pourrez la regarder la carte de chaque jour comme ça vous pourrez la regarder et puis et puis voir un petit peu ce que comment elle résonne en vous et puis voilà j'ai envie de dire eh ben on va pas tarder à y aller moi j'ai mis comme cas comme cadre que ce soit juste et autorisé et parfait pour chacun d'entre nous donc voilà que ça parle à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo que ça vous parle d'une manière évidente d'une manière flagrante c'est vrai qu'il ya des semaines on a l'impression que c'est à nous que ça s'adresse et puis il ya des fois ça ça semble nous concerner un petit peu moins et même temps c'est pas mal ça veut dire qu'on n'est pas au taquet toutes les semaines donc voilà ça vous parlera comme ça c'est moi c'est vraiment l'intention que j'ai mis c'est à dire ça vous parlera comme ça doit vous parler à la hauteur de ce qui est juste que vous receviez que vous entendiez cette semaine voilà pour ceux qui veulent aller plus loin il ya toujours la méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le sur le tirage de la semaine donc je vous remettrai le lien pour ceux qui souhaitent acquérir et puis une dernière petite annonce demain soir eve merci pour la bonne manip je n'ai rien fait je sais pas pourquoi ça a marché tu vois c'est je sais pas voilà je sais pas je vais trouver un mais pour l'instant je sais pas pour l'instant c'est vraiment petit bonheur la chance et juste pour vous dire que demain soir j'aurai le plaisir d'animer une conférence avec serge bout de boule sur le canal de l'âme et des mondes invisibles donc donc c'est une chaîne internet sur laquelle il ya plein de conférences donc je vous mettrai le lien comme ça si vous souhaitez vous inscrire pour assister au direct donc ce sera demain soir à 20 heures ou pour regarder le replay en sachant que ça va être sur le développement de nos capacités psychiques et spirituelles et que ce sera vraiment sert je souhaite vraiment un échange avec vous donc voilà on va vraiment encourager vous demander de poser des questions de poser des questions de poser vos questions sur surtout sur toutes ces capacités psychiques et spirituelles voilà en fonction de ce que vous expérimentez et en fonction de comment vous vous appréhendez tout ça ceci dit et bien écoutez les amis on va y aller alors bonjour à tous ceux qui sont là soyez les bienvenus bonjour à tous ceux que je connais bonjour à tous ceux que je ne connais pas et bien les amis on va y aller donc comme d'habitude on ferme les yeux et on se concentre sur la question pour ceux qui sont là en direct mais en replay ça marche pareil tout n'est qu'une histoire d'intention et de vibration donc les énergies les vibrations elles sont intemporelles donc même si vous regardez ce tirage en replay mettez comme intention que ce tirage vous parle vous délivre des messages et que ça résonne vraiment pour vous et donc on ferme les yeux et la question à laquelle on va répondre c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine alors ensuite donc je prends cette carte 4,5,6,7 et puis je place le jeu un peu à côté je recompte toujours même si on a l'impression d'avoir mis 7 cartes des fois ça peut arriver qu'on en ait oublié une donc c'est toujours bien de les recompte et puis vous les touchez en même temps comme ça vous les reliez entre elles 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ok et bien les amis on va regarder alors qu'est ce qui est rondement de tambour on a des effets spéciaux qui font pas lire spielberg ça je vous cache pas qu'il m'appelle tous les jours pour me demander je lui dis non écoute steven débrouille toi tu vois fais comme moi sois autodidacte alors on commence la semaine donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine et on commence la journée de lundi avec oh bah alors c'est joli avec la carte du battleur c'est très joli c'est très joli il y a quelque chose de le battleur c'est la première carte du jeu pour le coup il n'y a pas de suspense c'est marqué dessus c'est la première carte du jeu mais c'est vraiment une carte qui dit qu'on est au début de quelque chose de quelque chose de complètement nouveau de quelque chose qu'on n'a pas encore vécu et quand je dis que c'est joli ça parle de nouveaux départs alors on va voir s'il ya un thème qui vient ou si vous vous sentez le thème qui vous est qui vous concerne mais je dis que c'est joli parce que C'est exactement comme si on venait de découvrir un nouveau territoire et que ce nouveau territoire on est super heureux d'aller l'explorer Parfois on découvre un nouveau territoire un peu par hasard parfois on découvre un nouveau territoire parce qu'on nous a mis dans un bateau en nous disant va explorer par là bas jusqu'à ce que tu trouves une nouvelle terre et puis parfois juste on trouve un nouveau territoire parce que presque comme si ce nouveau territoire pouvait se alors s'imposer c'est pas le mot mais se présenter à vous vous êtes vous êtes chez vous et puis ce nouveau territoire le sujet que ça concerne bien évidemment hop il arrive devant vous comme ça et vous n'avez rien d'autre à faire que juste être là et juste regarder regarder ce qui se passe c'est pour ça que je vous dis que c'est joli parce que j'ai l'impression que pour nous pour notre tirage pour lundi que ce nouveau départ ce nouveau territoire cette nouvelle chose qui vient parce que je le redis le battleur on est sur la première carte du jeu donc c'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant ça peut être un projet ça peut être quelque chose à quoi on a déjà réfléchi mais ça n'est pas concret dans nos vies encore du tout et ses limites c'est un escalier que vous devez marcher mais pour l'instant jusqu'à présent vous n'êtes pas devant l'escalier et et là d'un seul coup il ya quelque chose qui dit hop à cet escalier il va être posé devant vous c'est pour ça que c'est joli il ya beaucoup de douceur parce que en même temps le battleur c'est une carte dynamique c'est la première carte du jeu donc le petit gars qui est là le battleur qui est tout gentil il va faire tout le tour des cartes du tarot il va rencontrer les 21 autres cartes du tarot donc il y va et c'est pas des petites rencontres qui va faire donc le battleur c'est en général il ya de la il ya de la il ya du dynamisme il ya de il ya de la vie quoi c'est pas une carte où on dort c'est vraiment une carte où on y va on avance et et là il ya vraiment ça c'est comme si on vous apportait voilà vous attendez un escalier depuis des années et puis d'un seul coup cet escalier ben hop on vous l'amène devant vous et en plus c'est un bel escalier là c'est un bel escalier qui a plein de marches c'est peut-être un escalier qui a des démarches hyper ciselé avec peut-être des dessins sur chacune des marches qui ont été fait à la main c'est un super bel escalier c'est pas un escalier comme ça à la va vite non non c'est un super bel escalier et il ya lundi en tout cas il n'y a rien d'autre à faire il vous tombe dessus cet escalier mais c'est même pas il vous tombe dessus c'est on vous l'amène comme ça devant vous je pourrais presque vous dire sur un plateau mais c'est pas tout à fait ça parce que quand on vous amène quelque chose sur un plateau il faut prendre ce qui est sur le plateau pour le pour le prendre pour le mettre dans votre vie là c'est là c'est on pose cet escalier devant vous c'est à dire vous n'avez rien d'autre à faire après on va voir la suite que de monter cet escalier il n'y a même pas besoin de le prendre et de le mettre à un autre endroit voyez c'est pas comme si effectivement vous l'amener sur un beau plateau d'argent voilà et puis vous prenez cet escalier et vous allez le mettre là où vous voulez cet escalier il va être mis exactement à l'endroit qui est parfait pour vous et vous n'avez rien d'autre à faire que juste ouvrir les yeux à un moment donné vous dire oh mais mais il est là cet escalier oh mais c'est super c'est l'escalier dont je rêvais depuis 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 peut-être des années c'est quelque chose que vous avez nourri hein c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça c'est pas c'est à mon sens c'est pas quelque chose d'imprévu c'est quelque chose que vous avez nourri après la forme de cet escalier la manière dont il est dessiné la couleur des marches tout ça 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 peut être complètement différent de ce que vous aviez imaginé mais vous vouliez un escalier vous aviez besoin d'un escalier dans votre vie pour vous c'était important que cet escalier arrive voyez donc l'escalier en lui même n'est pas une surprise par contre l'aspect de l'escalier peut être différent de ce que vous avez imaginé mais si c'est le cas ce sera un différent mieux ce sera pas un différent moins bien ce sera un différent beaucoup mieux que tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent donc donc c'est pour ça que je vous disais c'est spontanément quand j'ai retourné la carte j'ai dit c'est beau parce que il ya cette notion de nouveau départ de quelque chose qui va enfin pouvoir démarrer et en l'occurrence un escalier ça vous permet de monter d'un étage deux étages trois étages donc ça vous permet de peut-être de prendre de la hauteur sur certains événements ça vous permet de de mieux comprendre une situation ça vous permet de devenir peut-être une impératrice ou un ou un empereur qui va s'asseoir en haut de sa pyramide et qui va pouvoir voir tout l'étendue de son royaume il ya quelque chose comme ça avec ce avec ce battleur donc c'est vraiment très chouette et je le redis on n'a rien d'autre à faire que de faire notre journée comme tous les jours peut-être de travailler sur cette si vous savez ce que c'est que cet escalier pour vous faites ce que vous avez l'habitude de faire sur cet escalier pour faire venir cet escalier mais à un moment donné j'ai l'impression que l'escalier vraiment on va vous le poser devant vous et on va vous le poser au bon endroit pour vous on vous le met pas n'importe où c'est pas le livreur qui va venir c'est pas il vous le met devant votre porte et puis vous vous débrouillez il vous l'installe à l'endroit qui est vraiment parfait pour vous au moment où vous recevez cet escalier donc c'est super chouette et en même temps il ya beaucoup de douceur c'est c'est pour ça que c'est beau je sais pas si vous le ressentez mais il ya beaucoup beaucoup de douceur quoi il ya beaucoup de comme si vous alliez être surpris de voir cet escalier arrivé pourtant une fois de plus je le redis c'est quelque chose que vous nourrissez depuis peut-être des années et là d'un seul coup on va vous l'amener comme ça et on va on va vous le mettre à l'endroit parfait pour vous et après vous aurez rien d'autre à faire que de gravir les marges de cet escalier pour faire et pour aller là où vous devez aller avec cet escalier mais donc du coup c'est beau quoi c'est beau parce que je le redis c'est quelque chose que vous avez nourri depuis des années donc ça peut être la concrétisation de d'un certain nombre d'efforts que vous avez fait dans un domaine ça peut être la concrétisation d'un projet la concrétisation d'une maison ça peut aussi être la concrétisation d'une histoire amoureuse quelqu'un après qui vous espérez depuis depuis longtemps et puis qui peut-être n'était pas disponible et qui là va être non seulement disponible mais en plus il va venir vous voir et vous faire une super belle déclaration voilà voilà et voilà c'est quelque chose comme ça c'est pour ça que c'est beau et donc lundi selon le sujet que ça concerne chez vous moi je vous encourage vraiment à vous mettre dans une L'énergie de lundi c'est vraiment une énergie de gratitude et d'accueil parce que cet escalier on va le mettre devant vous et c'est important d'accueillir parce que si quand l'escalier arrive vous dites ah non non mais j'en veux pas parce que ouh là là mon dieu d'un seul coup ça devient réalité j'en veux pas l'escalier va repartir donc lundi c'est aussi une belle journée parce que c'est simplement une journée qui vous demande d'accueillir ça je pense que le reste de la semaine va nous dire ce qu'on va en faire mais lundi ah waouh c'est super le père noël existe waouh voilà on est dans cette phase là on n'est pas dans la phase ah père noël s'il te plaît ma liste et tout ça machin non on est dans le père noël existe et il vient me voir moi muriel et il vient là avec avec rodolphe et son nez rose et rouge et puis et puis voilà et puis sa haute avec ses cadeaux quoi c'est magique c'est on est dans cet état là quoi et je le redis c'est quelque chose qu'on nourrit depuis longtemps c'est un c'est un espoir un projet quelque chose qui nous tient à coeur depuis longtemps donc quand on reçoit quelque chose qu'on désire depuis tellement longtemps d'abord ça veut dire que c'est bon moment de le recevoir et ça veut dire que c'est juste qu'on reçoive et ben l'accueil de ça c'est pas rien c'est pas rien donc soyez dans l'accueil l'accueil lundi bien ça commence bien on pourrait s'arrêter là alors mais on va continuer qu'est ce qui se passe mardi et ben mardi on a l'empereur qui est là et voyez on accueille quelque chose l'empereur je vous dis souvent que c'est celui qui concrétise les choses qui matérialise les choses voilà mardi on peut commencer à gravir cette on peut commencer à gravir ce cet escalier il y a une vraie notion d'accueil le lundi et mardi on va être un peu plus dans l'action par contre quand on va gravir cet escalier ça va être intéressant mais quand on va gravir cet escalier peut-être qu'on va se rendre compte que les marches sont soit trop petites soit trop hautes soit que le sol est peut-être pas suffisamment dur pour qu'on prenne un bon appui dessus c'est à dire que je dis pas que l'ascension va être compliqué mais d'un seul coup ça va devenir concret donc ben voilà c'est comme quand on est super content d'aller faire un tour sur la plage et ben on va se balader sur la plage ben on va avoir du sable dans les chaussures bon ben c'est pas très grave mais ça devient concret voyez on imagine une balade sur la plage c'est beau c'est chouette c'est tout ce que vous voulez et puis en fait quand on a les pieds quand on est sur la plage avec nos chaussures au bout d'un moment on se rend compte qu'on a du sable plein nos chaussures c'est pas grave mais voyez il ya un côté comme ça ça devient concret et donc il peut y avoir pas des contrariétés parce que c'est pas le mot mais il va comme ça devient concret ben voilà aller sur la plage ça veut dire qu'on revient avec du sable dans ses chaussures et sur ses vêtements il va y avoir quelque chose comme ça donc mardi à mon sens on commence à gravir un petit peu les marches de cet escalier et là je dis pas que c'est compliqué vraiment je dis pas ça mais c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose que vous avez peut-être tellement imaginé dans votre tête que là ça va se passer différemment et donc ça devient concret donc donc voilà donc ça change le ça change le quotidien voyez ça imaginez c'est une histoire c'est une histoire d'amour avec quelqu'un qui d'un seul coup devient réel et ben voilà on n'est plus dans le fantasme de cette relation là elle est réelle la personne est avec nous dans notre quotidien ça impacte d'une manière terrestre d'une manière physique notre quotidien donc il ya quelque chose comme ça et à la fois on avait donc le battleur avant qui était donc hop la première carte du jeu donc 4 et 1 4 l'empereur et 1 le le battleur ça fait cinq ça fait le ça fait le ça fait le pape donc il ya vraiment quelque chose qui ça vous réconcilie avec vous même ouais parce que le pape c'est vraiment celui qui qui concilie qui marie les choses qui marie les gens qui voilà qui réconcilie tout ça et c'est comme si cette cet escalier voilà c'était quelque chose entre lundi et mardi qui va vous réconcilier avec vous même je sais pas peut-être que vous aviez perdu espoir peut-être que vous étiez triste que ça ne marche pas que vous n'y arriviez pas à le faire venir cet escalier et là d'un seul coup le fait que ça arrive et que ce soit possible ben voilà ça j'ai presque oui j'ai je vous dis il ya une forme de réconciliation avec vous même c'est pas avec les autres c'est avec vous même c'est d'un seul coup se dire waouh donc en fait cette chose que j'ai tant espéré depuis des années ça y est ça m'arrive pour de vrai c'est à dire ça y est c'est mon tour waouh il ya un côté presque on n'y croyait plus en fait et donc du coup ça nous réconciliait avec nous mêmes c'est pour ça que cette notion d'accueil du lundi est très importante parce que si on n'accueille pas ça ça veut dire qu'on s'accueille pas on renie une partie de nous mêmes la partie qui mérite en tout cas qui a travaillé très dur pour que ça ça arrive dans nos vies donc il ya quelque chose de très chouette ça c'est peut-être quelque chose qui vous manquait il y avait peut-être une notion de manque et ce pape qui est là ça vient vraiment rassembler tout ça comme si vous n'étiez pas complet ou complète sur quelque chose sur quelque chose pardon et que cet escalier ça vous rend complet voyez ça comme si il y avait une c'est pas une boucle mais comme si vous étiez pleinement vous même sur le sujet concerné donc c'est chouette et ça va vous redonner ça va vous redonner des forces ça va vous ça va vous booster en quelque sorte ça va être chouette c'est comme si je crois que c'est dans friends il ya ça il ya une histoire avec une blague à deux balles sur quand on a une jambe plus courte que l'autre et je crois que c'est dans friends et où d'un seul coup donc je sais plus quel personnage on lui fait croire qu'il a une jambe plus courte que l'autre et donc quand il court en fait ben il se met à courir et il court en cercle parce que comme il a une jambe plus courte que l'autre il peut pas avancer bon voilà bon si vous n'avez pas vu la scène ça va vous faire bizarre mais mais il ya ça et en fait là c'est comme si vous avez une jambe plus courte que l'autre jusqu'à lundi et lundi d'un seul coup votre jambe alors que vous avez tellement espéré tellement pris pour ça votre jambe elle reprend une taille normale et d'un seul coup vous avez deux jambes à la même taille à la même qui ont la même longueur toutes les deux et là vous allez pouvoir avancer correctement dans votre vie et donc ça vous rend complet ça vous rend entier vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir faire en vous allez pouvoir faire plein de choses que vous pouviez pas faire jusqu'à présent donc il ya vraiment une notion comme ça de ça vous complète ça vous permet d'être complètement complet sur le sujet concerné alors mercredi quoi qu'il se passe mercredi mercredi on est bien mercredi c'est la justice qui vient voilà donc si on avait un doute sur le fait que que cette chose cet escalier était bon pour vous là on n'a plus de doute cette justice qui est là et elle vient vraiment vous dire que ça remet chaque chose à sa place je vous donnais cet exemple avec je vous donnez cet exemple avec on marche comme ça parce qu'on a une jambe plus courte que l'autre voilà maintenant qu'on a les deux jambes à la même hauteur on va pouvoir avancer à la bonne vitesse on va pouvoir aller exactement là où on veut aller il y aura plus d'obstacles la justice vient rééquilibrer tout ça donc c'est bien et alors c'est important aussi que cette justice elle vienne parce que je sais pas ce que ça concerne chez vous je sais pas quel est le thème concerné mais et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la cette notion d'accueil sur le lundi qui était importante il peut y avoir une partie de vous qui n'y croit pas qui pense que c'est pas vrai qui pense que c'est pas le bon escalier qui se dit mais non mais en fait c'est pas à moi qu'il fallait livrer c'était la personne d'à côté et il ya une partie de vous qui peut être un peu qui peut se dire mais non je mérite pas ça mais non ça c'est pas pour moi mais non en fait c'est pas vrai c'est une blague il ya une partie de vous qui peut douter un peu comme ça le mercredi la justice vient vraiment vous dire que non il n'y a pas de doute à avoir que c'est c'est parfait pour vous et que c'est exactement ce qui est juste pour vous donc ne ne sous-estimez pas cet escalier ne le mais estimez pas non plus il est absolument parfait pour vous il a le nombre de marches qu'il faut il a la taille qu'il faut il est parfait pour vous et il est pour vous il n'est pas pour le voisin il n'est pas pour la voisine il n'est pas pour le reste de la famille ou pour les amis ou pour les collègues de travail il est pour vous ça sert à rien de le redonner à quelqu'un d'autre c'est à dire soit vous l'accueillez soit vous le refuser et si vous le refuser vous pourrez pas le donner à quelqu'un d'autre si vous le refuser je sais pas ce qui va lui arriver à cet escalier mais il servira pas à quelqu'un d'autre et si d'un seul coup vous vous dites mais non mais il n'est pas pour moi il est pour le voisin quand vous allez le donner au voisin le voisin soit il le verra pas soit quand il va monter les marches il va se casser la figure parce que c'est pas pour lui c'est pas son escalier donc vraiment il y a cette notion d'accueil est vraiment importante parfois quand on espère les choses depuis tellement tellement longtemps quand ça nous arrive on n'y croit pas on se dit on s'est habitué à ce que ça nous arrive pas donc on se dit il y a une partie de nous qui continuent à y croire mais notre partie consciente ou notre mental continue à se dire mais de toute façon ça fait tellement longtemps que je demande ça ça m'arrive ça fait tellement longtemps que je demande ça ça fait tellement longtemps que ça m'arrive pas que ça m'arrivera jamais en fait en fait c'est comme ça et voilà et d'un seul coup quand ça vous arrive boum il faut s'asseoir sur ces vieilles croyances là donc c'est pour ça peut-être que la justice vient nous voir le mercredi et elle est à la troisième place donc 8 9 10 11 la huitième carte à la troisième place en addition ça fait 11 et 11 c'est la force donc c'est sacrément juste que ça vous arrive cet escalier il est sacrément bien pour vous et vous l'avez sacrément mérité parce que cet escalier il arrive pas par hasard il arrive parce que vous l'avez nourri parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'il arrive même si vous vous aviez l'impression que voilà que quoi que vous fassiez cet escalier il n'arrivera jamais voilà là il y a quelque chose qui dit non non c'est parfait c'est vraiment parfait pour vous accueillez le surtout accueillez le surtout parler avec les temps qu'on est en train de vivre quand on a la chance de recevoir ce cadeau là quel qu'il soit que ce soit un grand escalier énorme dans votre vie ou que ce soit quelque chose de plus petit c'est quelque chose qui est important pour vous donc avec toutes les avec tout ce qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on va continuer à vivre prenez le cet escalier ne dit pas je le reprendrai dans six mois ou dans un an prenez le maintenant certainement que s'il vient maintenant c'est pas juste pour vous faire plaisir c'est jamais juste pour nous faire plaisir c'est parce qu'il va vous aider il va vous être utile pour faire d'autres choses de votre vie pour faire d'autres choses dans votre vie et peut-être pour aider davantage les autres donc accueillez que ce cet escalier surtout enfin vous ferez comme vous voulez et comme vous pouvez mais vraiment le conseil du tarot c'est accueillé cet escalier c'est maintenant maintenant prenez le maintenant alors jeudi qu'est ce qui se passe jeudi hop jeudi c'est la carte de l'amoureux qui est là et ben on pourrait dire on pourrait dire que le jeudi les choix s'équilibrent avec force oui la carte de l'amoureux c'est la carte du choix c'est la carte qui profondément nous permet on va dire qu'on est ce personnage central et ça nous permet d'accueillir ce qu'on est à notre droite et à notre gauche et d'accueillir et d'accepter ça se dire bah finalement bah tiens je suis brune avec les cheveux longs bon j'ai voulu être blonde avec les cheveux courts pendant des années mais ça n'a pas marché parce que quand ils repoussent ils sont bruns voyez donc c'est accepter ça c'est accueillir ça et avec force quoi c'est à dire que je sais pas ce que c'est que ce nouvel escalier mais ça ça change complètement votre positionnement sur quelque chose votre positionnement va être complètement différent et et ça ce positionnement là oui et oui ce positionnement oui parce que je vous disais avec la justice qu'on qu'on était dans le que la justice venez vous dire que c'était vraiment le bon escalier pour vous et que c'était juste que vous le receviez ben voilà le jeudi on peut vraiment dire que vous intégrez complètement cet escalier que vous l'acceptez totalement donc que vous posez votre choix que vous acceptez cet escalier pleinement et totalement et pleinement et ça ça permet que qu'il y ait parce que c'est la c'est la quatrième place et si c'est quatre ça fait dix on a la roue de fortune derrière ça veut dire qu'il ya vraiment quelque chose qui peut se mettre en marche les deux cartes qui parlent vraiment de nouveau cycle d'évolution dans le tarot c'est le battleur donc la première carte qu'on a eu tout à l'heure et et la roue de fortune c'est vraiment les deux cartes qui disent il ya un nouveau départ en tout cas il ya un il ya un nouveau cycle d'évolution pour nous dans quelque chose on est vraiment il ya quelque chose qui se met en marche cette semaine il ya on passe si on accueille cet escalier on passe vraiment une étape supérieure je sais pas ce que c'est que cette étape ça vous le savez probablement mais voilà on rentre dans un nouveau cycle on avance on avance sur notre chemin de vie et on avance bien donc donc c'est chouette accueillé accueillé prenez cet escalier il ya rien à faire vous allez être devant je sais pas en train de manger petit déjeuner et d'un seul coup pomme il ya quelque chose qui va arriver et vous allez dire ah bon mais si c'est un message si c'est un texto vous allez dire mais non mais c'est une erreur non non c'est pas une erreur c'est pour vous c'est votre tour c'est à vous maintenant profitez alors vendredi vendredi on a le c'est un tirage très doux je sais pas si vous sentez dans les énergies mais c'est c'est très doux ce pape qui est là il n'y a pas de il n'y a pas de lutte dans ce tirage la seule lutte entre guillemets entre guillemets qui pourrait y avoir c'est le fait d'accueillir cet escalier je le redis mais parce que tout tient ça si contre cet escalier apparaît dans votre vie vous dites que vous en voulez pas bah c'est sûr que la semaine va se passer différemment mais à partir du moment où vous l'avez accueilli toutes les choses viennent se placer correctement et tranquillement dans votre vie le pape c'est celui je vous l'ai dit tout à l'heure qui réconcilie qui marie les choses qui vous permet d'être complet et moi ce qui me plaît bien c'est que ce pape il regarde ici donc il regarde le samedi et le dimanche donc ce pape là à mon sens il est aussi en lien avec il est aussi en lien avec avec les autres tout à l'heure je vous disais dans l'addition que j'ai fait ce qui venait c'était vraiment le pape qui vous réconcilie avec une partie de vous même c'était entre vous et vous même là on est sur quelque chose qui est plus tourné vers les autres et 5 la cinquième carte qui est à la cinquième place ça refait ça refait 10 donc une fois de plus il ya bien un nouveau cycle qui démarre pour vous il ya bien quelque chose qui va se mettre en mouvement ça fait deux fois qu'on a le qu'on a le qu'on a la roue de fortune en en addition donc donc c'est super accueillez ça et c'est très doux voyez c'est très c'est très doux je peux pas vous dire mieux c'est fluide c'est pas le mot c'est il ya de la douceur dans ce tirage il ya les choses vont se faire en douceur ça peut être des choses alors ça en douceur on pourrait dire avec facilité mais mais elles vont se faire avec facilité parce qu'il ya de la douceur et et le maître mot c'est douceur c'est à dire que même si par exemple cet escalier quand vous allez le monter ben je vous dis peut-être que vous allez vous casser un petit peu la figure peut-être que il ya des marches qui sont peut-être pas finies d'être construite donc ça peut donner une ascension un peu bancal mais mais même ça ça va se faire en douceur donc c'est chouette c'est je suis curieuse de voir le week-end mais c'est très doux c'est très oui la la voix et on pourrait se poser on pourrait presque en dire beaucoup beaucoup moins en fait voyez il ya il n'y a pas besoin de juste besoin d'accueillir quoi et moi ce qui me frappe c'est vraiment cette justice vous verrez quand vous aurez le quand certaines personnes nous mettent gentiment nous mettent gentiment la photo du tirage la justice elle vous regarde de façon donc vous pouvez vous amusez après quel que soit l'endroit où vous êtes dans la pièce quand vous regardez la carte de la justice vous avez toujours l'impression qu'elle vous regarde et elle vous regarde de face parce qu'elle vous parle de maintenant et du moment présent elle vous parle pas de demain hier il ya cinq ans dans dix ans elle vous parle de maintenant et elle vous dit que maintenant c'est juste et elle vous dit ça sur un ton qui est un peu pas qui est sévère mais qui est sérieux la justice elle a pas le temps de rigoler vous faire croire que c'est juste alors que ça n'est pas c'est pas du tout son kiff à la justice la justice quand elle a quelque chose à dire elle le dit et elle va pas jouer avec vous donc c'est une super belle justice pour vous cette semaine donc c'est chouette c'est chouette alors quoi qu'il se passe c'est qu'en même temps je lis vos commentaires mais en fait ça me déconcentre et laetitia qui dit c'est parce que tu repars pour une deuxième année de tirage le dimanche tu veux dire que dimanche prochain ça fera un an que je le fais ok très bien c'est possible quelle mémoire surtout alors qu'est ce qui se passe le samedi le week-end va être intéressant alors le samedi on a la carte de l'ermite qui vient et voyez ça va donner ça donc on a le pape qui va regarder l'ermite c'est chouette c'est gandalf qui regarde sarouman mais sarouman le gentil sarouman vous voyez donc c'est deux grands magiciens qui se regardent c'est plutôt chouette j'aimerais bien être une petite souris pour les écouter donc samedi on a l'ermite alors l'ermite ça va venir ça va venir c'est pas le ça va venir un peu tempérer tout ça vous voyez ça va venir il pourrait y avoir un peu d'excitation pendant la semaine avec cette ce nouvel escalier mais mais c'est pas une excitation qui part dans tous les sens c'est pas tout à fait ça peut-être que ça vient peut-être que ces termes du dimanche il vient enfin il ya un mouvement qui se ralentit le samedi il ya quelque chose qui se il ya quelque chose qui se ralentit voyez peut-être quelque chose qui s'intègre peut-être que peut-être que le samedi ça peut être une journée où d'un seul coup on se repose un petit peu et on se dit waouh ça y est cet escalier là il ya plein de choses qui se sont mises en place et ça y est quoi il ya un temps d'arrêt un petit peu alors c'est pas un arrêt c'est pas on n'est pas sur pause mais on est tout au ralenti savez comme quand on fait avancer mais au ralenti il ya quelque chose comme ça ça devrait être une journée une journée plus apaisée plus comment le dire c'est pas apaiser c'est pas le mot tout à fait juste tempérer c'est pas le mot tout à fait juste on n'est pas à l'arrêt mais on va dire il ya quelque chose qui s'intègre on va le dire de cette manière là oui il ya quelque chose qui vient se poser en nous voilà comme si on réalisait vraiment ce qui s'était passé toute la semaine intégration oui mais comme si on réalisait voilà comme si d'un seul coup on s'arrêtait un petit peu et qu'on regardait un peu derrière nous et qu'on réalisait d'où on venait et qu'on réalisait tout ce qui s'était passé depuis le début de la semaine il ya il pourrait presque y avoir une notion d'un crédit d'incrédulité dans ce dans ces termes du dimanche du samedi il pourrait presque y avoir quelque chose comme non mais c'est à moi que ça m'est arrivé c'est à dire cette chose que je voulais vraiment voir m'arriver depuis des années c'est vraiment à moi que c'est arrivé oui il peut y avoir quelque chose comme ça alors j'espère que ça dure pas et que le dimanche on retrouve la patate mais il peut y avoir un petit mouvement un peu comme ça un peu genre waouh j'ai gagné la course je suis le meilleur dans ma catégorie mais c'est vrai ils se sont pas trompés au chrono c'est pas comment dire c'est pas la scène débronzer pour du ski où vous savez avec clavier qui fait la descente qui se fait chronométrer par ses copains et puis en fait comme ils ont oublié de chronométrer il lui annonce un temps qui est génial alors qu'en fait juste il n'a pas du tout fait ce temps là et après du coup il remonte dans la cabine et l'angle les juges tout ça en disant oui de toute façon jamais vous faites gagner les généralistes il pourrait y avoir quelque chose comme ça quelque chose de l'ordre d'eux mais sauf que là ce sera vrai mais de l'ordre d'eux j'ai vraiment fait ce temps là moi j'ai fait ça waouh c'est top mais waouh comme s'il y avait comme si on réalisait en fait ce qu'on était en train de faire comme si on était en train de se dire mais c'est vraiment moi qui ai fait ça alors ce qui serait bien ce serait que dimanche on se dise oui c'est moi et qu'on y croit et que ce soit la fête d'une certaine manière c'est la fête on a la maison dieu bon la maison dieu c'est la maison qui dit que ça pète un peu dans tous les sens mais voyez je vous disais on se demande avec le on se demande avec l'ermite si on se met à réaliser en fait que c'est vraiment nous qui avons fait ça que c'est vraiment nous qui avons fait ce super temps dans la descente de la piste de ski c'est vraiment nous qui avons reçu cet escalier magnifique qu'on attend depuis des années mais des années je vous dis bien des années je sais pas ce que ça concerne chez vous mais c'est pas quelque chose que vous attendez ou que vous espérez depuis hier c'est quelque chose que vous attendez depuis des années donc c'est un gros truc c'est pour vous c'est important et du coup comme il ya cette on va dire cette cette ermite qui est là pour vraiment venir vous dire on réalise que oui c'est vrai que ça nous arrive et ben du coup ouais le dimanche ça change notre environnement ça change notre vie il a peut-être plus d'un point de vue intérieur parce que j'ai l'impression d'un point de vue extérieur peut-être il devrait se passer des choses et là peut-être que le par exemple vous espérez déménager depuis un certain nombre de temps un certain nombre d'années et ben lundi la maison arrive il se passe plein de choses tout au long de la semaine le le samedi vous vous dites mais non mais c'est fou c'est je vais enfin vraiment déménager est ce que c'est vraiment vrai et puis le samedi le dimanche oui il ya un déménagement ou le dimanche on rentre dans les choses un peu concrètes c'est à dire que bah oui on commence à faire des cartons oui on commence j'en sais rien à faire les branchements edf les trucs les machins oui ça devient concret ça transforme notre quotidien et en même temps à la fois oui le dimanche on ouvre le champagne il ya quelque chose comme ça mais il ya les deux mêlées c'est à dire que je pense que avant d'ouvrir complètement le champagne il ya quelque chose où il ya quelque chose qui va changer il ya quelque chose ou alors le déménagement se fait le dimanche vous voyez il ya un truc et d'un seul coup pas le déménagement se fait le dimanche et évidemment le dimanche soir c'est champagne parce que ce déménagement qu'on a tant espéré bah ça y est il arrive enfin il est arrivé et il est effectif donc c'est pour ça que il ya deux choses un peu mêlée dans cette carte là pour nous le dimanche ça va dépendre effectivement de vous et de ce que ça concerne il ya un côté effectivement festif effectivement c'est la bouteille de champagne qui explose avec les bulles qui tombent à côté donc il ya ce côté là avec des gars qui marchent sur les mains qui font la fête et tout ça et puis il ya un chamboulement ça vient changer quelque chose chez vous et ça vient changer quelque chose chez vous quoi ça vient si c'est une maison bah voilà vous déménagez ou alors vous récupérez les clés de la nouvelle maison le dimanche et d'un seul coup c'est ah oui donc je vais vraiment habiter là donc où est ce que je mets mes meubles et qu'est ce que je vais faire oui il ya quelque chose à la fois c'est super et en même temps il peut y avoir une petite appréhension qui est normal mais voyez il ya un mélange des deux en fait donc il ya ça et au cas on en douterait 16 est à la 16e carte est à la 7e place donc martine à l'école 16 17 18 19 20 21 22 23 et en tarot en fait quand ça dépasse 22 on additionne pas on soustrait 22 donc pour retomber sur une carte de tarot donc 16 plus 7 ça fait 23 donc on enlève 22 moins 22 ça fait 1 on revient sur le battleur donc des fois qu'on aurait un doute sur cette histoire de nouveau départ de 2 qui est quand même le thème de la semaine et est là par contre autant lundi c'était vraiment on accueille ce nouvel escalier autant le dimanche ce nouveau départ il est concret c'est à dire qu'il ya quelque chose qui démarre vraiment c'est pas juste là on accueille l'escalier c'est l'escalier on l'a grimpé on sait où il nous a emmené et on découvre on expérimente l'endroit où il nous a emmené il ya quelque chose de concret avec avec ce battleur du dimanche si vous sentez un petit peu c'est pas du tout les deux mêmes battleurs ils sont chouettes tous les deux mais racontent pas du tout la même histoire c'est chouette alors quelle est la carte générale de la semaine je vous dirais bien le battleur mais bon on l'a déjà tiré donc c'est pas possible et ben c'est l'impératrice et ben c'est l'impératrice et si je dis pas de bêtises hop c'est la boucle d'oreille du jour c'est l'impératrice c'est à dire que il ya quelque chose qui va venir se poser il ya quelque chose qui vient c'est l'impératrice qui se met enfin sur son siège sur son sur son trône l'impératrice qui se met qui est bien en haut de sa pyramide qui peut bien voir tout son environnement et il ya quelque chose qui se pose vraiment quoi c'est alors ça concerne je vous dis souvent l'impératrice ça concerne la consultante quand sont quand c'est une femme qui pose une question mais là c'est un tirage qui s'adresse aux hommes et aux femmes donc c'est vraiment en fait l'accueil on pourrait dire l'accueil de c'est l'accueil de quelque chose qui vient vraiment se poser en vous c'est chouette quoi l'accueil d'une idée l'accueil de j'ai l'impression que c'est vraiment être capable de être capable de comment dire être capable de recevoir quelque chose recevoir cet escalier et de l'intégrer et de l'accueillir et de l'accepter c'est pas rien et en faisant ça on devient une impératrice en faisant ça on prend notre place sur ce trône et on peut assumer nos idées et on peut ensuite faire tout ce qu'on a envie de faire l'impératrice c'est vraiment celle qui ça parle de l'intellect des idées donc une fois qu'on a bien accueilli cet escalier on peut mettre en place nos idées voyez on pourrait dire quelque chose comme ça c'est une belle semaine et moi ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment une semaine douce je sais pas si vous le sentez mais c'est une c'est une belle tout ça il ya juste à accueillir ce qui parfois peut être compliqué mais il ya juste à accueillir lundi accueillir lundi on va tous tous être en mode comme ça il où l'escalier il où l'escalier je vais recevoir des messages à minuit en me disant dis donc mieux il n'y a rien qui est venu aujourd'hui vous verrez une fois de plus le message du tarot moi je vous livre ce qui vient donc ça peut venir vous chercher sur ce que je vous ai raconté comme histoire comme après ça peut venir vous chercher sur les énergies des cartes mais sur d'autres aspects de la carte mais en tout cas j'ai l'impression que le gros message de la semaine pour nous c'est ça quoi et et oui c'est une chouette semaine comme dirait le hippo ça c'est fait donc les amis voilà ce qu'on pouvait dire donc comme d'habitude n'hésitez pas à soit si vous avez les cartes soit si quelqu'un veut gentiment nous mettre la photo bas à mettre la photo sur votre ordinateur dans votre téléphone voire à l'imprimer et à le mettre quelque part chez vous voire même à dormir avec et demandez à ce que les cartes et demandez à vous devant la porte mettez le tirage devant la porte pour que le gars qui vous livre l'escalier il sache que c'est ici qui doit venir très bon ça et demander au tirage ce soir fait une petite méditation très courte en mettant comme intention que chaque carte vous aide toute la semaine que chaque carte de chaque journée vous aide à accueillir tout ce qui est accueillir en vous à mettre en place tout ce qui est juste à mettre en place pour vous demandez aux énergies des cartes de vous aider toujours pardon par contre toujours et ça j'insiste là dessus toujours à la hauteur de ce qui est juste pour vous demandez toujours que ce soit parfait autorisé pour vous sinon que ça ne marche pas et demandez toujours que ce soit exactement ce que vous devez recevoir ni plus ni moins ce qui est parfait pour vous au moment où vous faites la demande et puis laisser ensuite faire le tarot le tarot il sait le tarot est magique donc fou comme c'est des énergies c'est des vibrations ils viendront travailler sur les cartes viendront travailler sur vous à la hauteur de ce qui est bon pour vous donc donc voilà où chaque jour vous pouvez parler à la carte du jour pour lui demander qu'elle vous qu'elle vous aide à recevoir ou à accueillir ou à vivre ce qui est à faire peut-être que demain matin vous le vend vous pouvez demander au battleur s'il te plaît fait que l'escalier arrive avant avant 9 heures comme ça à 9 heures du matin comme ça je vais passer une super journée je sais pas vous faites ou dites lui m'a fait merci de faire en sorte qu'il arrive à l'heure du déjeuner parce que tu comprends j'ai des rendez vous importants avant et après donc ce serait super chouette qu'il arrive à l'heure du déjeuner je sais pas faites demandez et vous recevrez mais demandez et puis ensuite laisser faire laisser faire le tarot et laisser redescendre tout ça comme c'est juste pour vous donc voilà ce qu'on pouvait dire les amis pour ce tirage c'est une très belle semaine très douce très chouette et juste je vous le fais remarquer mais moi ça me ça me marque un petit peu entre la première et la dernière et la sixième carte on n'est que sur des cartes entre 1 et 9 les dizaines on les passe que le dimanche voyez on est on a 1 4 8 6 5 9 et le dimanche quand je vous disais que ça devient concret et que ça y est fou chamboulement et nouveau départ on passe sur les dizaines voilà c'est une petite remarque moi ça me moi ça me frappe un petit peu peut-être vous aussi enfin ou pas mais soyez attentif à ce genre de signes et puis aussi voilà c'est des personnages plutôt debout sur les six premières cartes et sur l'autre il ya plus d'éléments ça bouge plus donc voilà il ya des il ya des énergies qui changent effectivement le dimanche les amis merci à tous de votre jolie présence merci à tous de votre confiance je vous dis à chaque fois mais je le pense vraiment n'hésitez pas à commenter au fur et à mesure de la semaine si vous le souhaitez et à partager oui alexandra qui dit et donc en fait c'est une remarque moi ça me marque donc moi je vais peut-être m'interroger pour savoir pourquoi ça me marque mais voilà le tarot c'est ça aussi c'est prêter attention à ces à ces choses qui vont vous vous marquer parce que ça vient raconter quelque chose chez vous donc je sais pas quoi on pourrait parler pendant des heures sur ce tirage mais voilà moi ça me cette histoire de entre 1 et 10 et puis des personnages plutôt en place du lundi au samedi ça me marque et je trouve qu'il ya une carte vraiment différente le dimanche voilà mais après à chacun de tu vois de voir comment le tirage résonne en lui ou en elle et ben voilà ce qu'on pouvait dire n'hésitez pas donc à commenter n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'on soit plein plein à la regarder et qu'on soit tous nourris de ces belles vibrations je vous remettrai le lien pour la méditation guidée donc qui accompagne le tirage qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous délivre qui vous permet de recevoir un message personnalisé chaque semaine sur le tirage et puis je vous le redis pour ceux que ça intéressera aussi je mettrai le lien d'inscription sur sur facebook demain soir serge bout de boule sera en conférence dans le canal des mondes invisibles le canal de l'âme et des mondes invisibles et j'ai la chance de l'interviewer donc venez si ça vous intéresse on va parler des capacités psychiques et spirituelles comment les développer comment qu'est ce que c'est exactement à quoi ils nous servent à quoi ça nous permet de nous relier et et serge souhaite vraiment faire quelque chose qui soit très dynamique qui soit vraiment dans l'échange avec vous donc n'hésitez pas à venir en direct pour poser vos questions et on se fera une joie d'y répondre moi je me régale d'avance de cette conférence voilà je suis accroché à mon siège voilà et bien écoutez les amis voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée dans ces très belles énergies du tarot et je vous dis à très bientôt salut à tous